Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment constituer une banque d'idées pour votre roman. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le Best-of des conseils de devenir écrivain. C'est un ensemble d'articles, les meilleurs articles du blog que j'ai pris, que j'ai compilé, retravaillé, voilà, pour vous permettre d'avancer dans votre roman. Donc téléchargez-le, il est gratuit, vous pouvez cliquer simplement sur le lien qui se trouve dans la description pour l'obtenir. Voilà, alors on revient à notre question, comment arriver à constituer une banque d'idées pour son roman ? Alors c'est une question qui ne sort pas de nulle part, c'est Isabelle qui me l'a posée. En fait, elle a acheté une de mes formations, comment trouver des idées qui cartonnent pour son roman. Et suite à ça, elle m'a envoyé un petit mail pour me demander comment est-ce que moi je faisais pour faire ma propre banque d'idées pour mon roman. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'au lieu de lui répondre simplement à elle, j'allais vous répondre à tous. Ça permet de donner davantage d'idées à ceux qui peut-être qui n'en ont pas encore pour cette recherche. Alors je ne prétends pas avoir la meilleure façon de faire, je vais simplement vous expliquer moi comment je fonctionne par rapport à ça. L'idée de faire, d'avoir comme ça un endroit où on a des idées qu'on peut piocher quand on en a besoin, c'est venu à un moment où j'ai fait un séminaire d'écriture, j'avais une quinzaine, 15-18 ans, je ne me souviens plus exactement à quel moment c'était. En tout cas, j'ai fait un 3 jours de séminaire d'écriture. Et l'intervenante nous conseillait comme ça d'avoir un endroit, un petit carnet, par exemple un petit carnet comme ça, qu'on puisse emporter partout avec soi et dans lequel on note toutes les idées qui viennent, comme ça qui peuvent des fois surgir à l'improviste. Dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, on peut avoir une idée et se dire « Ah, ça c'est important, il faut que je la note pour m'en souvenir et ensuite pouvoir l'utiliser dans mes romans. » Alors moi, comment est-ce que je fonctionne par rapport à ça ? Eh bien, vous le voyez, j'ai un petit carnet que j'emporte partout avec moi, sauf quand je l'oublie. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet-là, vous pouvez aller voir. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois de l'oublier. Et justement, d'ailleurs, au moment où j'en avais besoin, en tout cas, je l'emporte partout avec moi. Et quand j'ai une idée, eh bien, je la note là-dessus. Alors, c'est pas des idées qui sont sans aucun rapport avec les romans que je suis en train de travailler. Parce que je me suis rendu compte qu'avant, moi, quand j'avais une quinzaine d'années, j'utilisais, je notais vraiment toutes les choses. Dès qu'il y avait quelque chose qui me paraissait intéressant, qu'un jour je puisse... Enfin, je me disais « Un jour, peut-être, je pourrais l'exploiter. » Eh bien, je l'ai noté, cette idée-là. Et en fait, j'ai changé au fil du temps parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées que du coup, je laissais de côté, que je n'allais jamais revoir. Et voilà, je ne m'inspirais jamais de ces idées-là. Donc, ce que je fais, c'est que je prends simplement les idées qui sont en rapport avec le roman sur lequel je suis en train de travailler ou le projet qui suivra le roman que je suis en train de travailler. Là, en ce moment, je suis en train de corriger mon roman. Du coup, je prends les idées qui viennent pour ce roman-là, essentiellement. Ça me permet, en fait, de faire déjà un premier tri, de ne pas avoir trop d'éléments. Une fois que je les ai notés dans ce petit carnet, quand je rentre chez moi, je prends mon ordinateur et en fait, je remets tout ça dans Evernote. Je travaille énormément avec Evernote. Et là, je classe ces idées-là. Je pense que l'essentiel, quand vous avez des idées, c'est d'arriver à les retrouver facilement pour les utiliser. Parce que si ça reste dans des endroits obscurs ou que vous avez besoin de démonter des piles de papier pour arriver à les retrouver, eh bien, ça va devenir très rapidement compliqué et vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, classez-les, mettez-les dans des catégories, voire des sous-catégories. Alors moi, par exemple, j'ai différentes catégories. J'ai tout ce qui concerne les personnages d'un côté. J'ai ce qui concerne l'intrigue de l'autre, les lieux encore à un autre endroit. Et puis, j'ai des sous-catégories. Par exemple, mes différentes fiches personnages ou les différents endroits par rapport à mon roman. Voilà. Et du coup, je classe les idées qui arrivent dans ces différentes catégories et sous-catégories. Ce qui fait que quand j'ouvre mon travail, j'ai tout sous les yeux, au bon endroit. Et ça permet d'utiliser réellement les idées qui viennent. Voilà. Alors, comment est-ce que je fonctionne ? Eh bien, je note les idées dans un petit carnet pour toujours avoir à portée... Enfin, de quoi noter à portée de main pour ne pas oublier. Et puis ensuite, je reclasse quand je rentre chez moi dans cette banque d'idées en rapport avec le roman que je travaille. S'il y a vraiment des idées qui surgissent, qui n'ont rien à voir avec le roman que je suis en train de travailler, ça m'arrive d'en garder quelques-unes. Mais je pense qu'il faut également se faire confiance. On retrouvera des idées, sauf si vraiment vous avez l'impression de bloquer énormément sur cette question d'avoir des idées. Mais sinon, faites-vous confiance. Au moment où vous travaillerez sur un autre univers, vous aurez aussi d'autres idées pour cet autre roman. Voilà. Simplement, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le Best of Devenir Écrivain gratuitement en cliquant sur le lien qui s'affiche. Et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo.